bonjour bonjour tout le monde aujourd'hui je veux bonjour bonjour tout le monde je suis sophie et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un peu différente je vais vous parler des cinq langues que j'ai apprises quel est mon niveau et à la fin de la vidéo je vous dirai aussi quelles prochaines langues j'aimerais apprendre ou approfondir attention je vais vous expliquer comment j'ai appris telle ou telle langue dans la langue correspondante avec bien sûr des sous titres en français pour que vous puissiez comprendre si vous aimez ce genre de vidéos n'hésitez pas à vous abonner et à mettre en commentaire ce que vous voudriez savoir sur comment apprendre une langue alors tout d'abord je parle français donc je suis belge francophone wallonne non plutôt bruxelloise pour moi mais je parle français presque sans accent ça dépend avec qui je suis quel mot je dis et donc voilà donc c'est ma langue maternelle certaines personnes ici en france diront que je ne parle pas très bien français parce que j'ai des drôles d'expression et le fait d'avoir vécu dans plusieurs pays j'ai pris par exemple des expressions genre je dis un puzzle donc des fois on me reprend là-dessus bref voilà mais oui ma langue maternelle c'est le français je pense en français je rêve en français voilà voilà j'écris en français voilà t'as fait le mal mais une très détaille est nederland mais euh je ne meorent pas drôles d'expression nederlain史 parce que je suis à mon viceversalais parce que j'ai pas de maire d'expression ne autrement j'ai pas en non mais un refuge très bien j'as기는 un aventure parce que je suis à mon Nous parlons français, mais j'ai un peu de voix, et je peux un peu comprendre. Je sais ce que c'est le sujet. Je sais ce que c'est le sujet, mais... Je vais essayer. Je vais essayer depuis 11 ans. Je peux essayer un peu de voix. C'est un peu de voix. C'est un peu de voix. Pourquoi ? Même si c'est ma troisième langue que j'ai appris à l'école. Donc j'ai commencé à apprendre l'anglais quand j'étais 15 ans. En fait, au début, j'étais vraiment mal à ça. J'avais l'accent, car j'avais toujours l'anglais de l'anglais. Mais j'étais vraiment mal à ça. Je n'étais pas Germanique dans ma tête. Et puis j'ai vu une chanson par M&M, qui a été souscrit. C'était Stan. C'était une période vraiment dure de ma vie. Et ça m'a aidé à me... Vous savez, le clink. Je ne sais pas comment dire. J'étais vraiment déprisée. J'ai voulu me harmir. Et ça m'a aidé à me réaliser que si j'avais eu commis suicide, si j'avais eu un père de ma vie, il m'aurait perdre ça. Mais ça m'a aidé. Mais ça m'a aidé à me... J'ai commencé mon emploi. J'ai commencé à lire en anglais. J'ai commencé à comprendre toutes les mots que M&M était en anglais. J'ai commencé à lire en anglais. J'ai essayé de l'anglais, j'ai étudié en anglais, j'ai étudié en anglais... J'ai étudié en anglais, même si j'avais l'aider. J'ai étudié en anglais, Mais les cours étaient juste grumme et la vocabulaire. Pas de langthin, J'ai étudié en anglais avec quelqu'un. Donc j'ai été appris, j'ai entendu pas l'anime. Bonjour, je suis Sophie. et j'ai étudié le français pendant deux ans, mais je ne parle pas de français, mais j'aime le français. je suis m'aie amus, qui m'aie amus, qui m'aie amus, qui m'aie amus, qui m'aie amus et je suis un peu, je suis un peu, je peux lire, je peux prononcer, mais c'est très très long dans mon head. j'avais le français en 2006 et depuis cette période je n'ai pas vu le français je n'ai pas vu le français mais je n'ai pas vu le français le dernier langue que j'ai appris est l'espanol beaucoup mieux que le français et le français j'ai appris est l'espanol 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 en espagnol, france et ingles et pour finir la course il devait aller à Erasmus à un endroit et j'ai dit Inglaterra parce que l'espagnol m'a fallé et je ne voulais ni entendre parler de l'espagnol et mes professeurs me disaient que tu vas à Madrid et tu ne t'élection ou tu ne t'élection ok donc j'ai à Madrid et j'ai choqué de culture et ensuite j'ai à l'aéroport où il était le T4 je ne t'électionne pas il y c'était en 2006 et je suis au où est le métro ? mais en anglais et le tient m'a dit qu'on métro ? je m'ai souci le cartel a quedan y me contesta a que hay que no el metro ahora no que no hay el metro ya que tienes que tomar el bus para ir al t2 y del t2 puedes ir al metro y yo le miro porque hablaba así de rápido yo le miro como que y me dijo bus t2 fuera y así me fui en el rasmus y me gustó tanto que me quedé y durante cinco años por eso hablo español mejor que los demás idiomas y ya está tuve la suerte de trabajar en una empresa internacional y bm así que seguí con el inglés y el español y el francés y de hecho tenía unos managers holandeses holandeses y yo era team coordinator así que hacían las reuniones en flamenco ya que lo entendía un poco pues ya está bueno bueno j'espère que vous avez aimé cette vidéo excusez pour les erreurs de langue pour certaines langues que j'ai oublié depuis bien des années donc voilà le flamand et l'allemand c'est vraiment les langues que j'ai apprises et complètement oublié l'allemand j'aimerais bien le réveiller c'est quelque chose que j'aimerais bien pouvoir dire je suis capable de parler allemand j'aimerais bien aller à berlin visiter et c'est pouvoir m'en sortir en allemand un petit regret que j'ai pas continué mais voilà c'est jamais trop tard pour commencer et dans mes rêves le plus fou j'aimerais bien pouvoir parler aussi portugais de bras et de bras et de bras et italien et là un peu plus fou japonais et suédois voilà alors japonais j'avais commencé quand j'étais en espagne c'est assez simple entre guillemets parler japonais il faut surtout rentrer dans leur culture et dans leur tête c'est pas simple mais on se comprend c'est beaucoup plus simple que le chinois il y a une vingtaine de de signes en fait et il y après ils n'ont pas de conjugaison ils ont un préfixe ou un suffixe je sais plus pour noter si c'est le passé ou le futur ils ont un suffixe pour le dire les formes de politesse il n'y a pas de jeu tu là non voilà j'aimais bien s'ils parlent en mots en fait en concept en images et donc c'est pour ça il faut rentrer dans leur culture et donc pour moi je pense que le japonais il faut aller là bas pour le parler pour pouvoir comprendre justement cette culture et ça m'intéresserait énormément c'est pas prévu dans le futur peut-être dans une autre vie on verra mais voilà c'est toujours quelque chose qui m'intéressait ensuite le suédois j'aime bien la suède j'aime bien je sais pas j'ai toujours été un peu attiré par les nordiques et il paraît que le suédois est aussi assez simple entre guillemets à apprendre parce que justement ils ont peu de mots aussi parlent aussi beaucoup en images un peu comme les amants où il rajoute des suffixes préfixes machin pour que ça forme une idée et mais voilà j'aimerais bien l'apprendre aussi on verra pareil je vois le portugais et l'italien un peu plus simple à apprendre parce que le portugais dès une fois qu'on parle espagnol je peux je peux lire du portugais par exemple je comprends en ligne je peux comment dire je peux pas le lire à voix haute je peux le comprendre dans la tête d'ailleurs quand je travaille à ibm je 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 répondais au courrier portugais mais c'est tout dans l'intonation et à quelques mots qui changent c'est pour ça que je me dis que ce serait plus simple de l'apprendre et l'italien mais c'est à partir du moment où tu parles espagnol et français normalement l'italien devrait venir assez facilement surtout que j'ai ma meilleure amie qui vit à florence et qui est italienne d'ailleurs elle commence à mettre de plus en plus de mots italien dans son espagnol à bama ta casa à la casa à si je parle l'italiano a balé donc voilà voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à me dire quelle langue vous vous parlez là en dessous comment vous l'avez apprise je suis curieuse et je vous dis à la prochaine ciao ciao